Bonjour et dernier bonjour de la série Mission Popcorn, puisque nous arrivons à la fin de l'ouvrage. Tu viens de lire les chapitres 9 et 10, tu viens de découvrir les principes de la publicité, de la promotion, et tu as découvert le projet dans son ensemble de Lilou, sa création d'un magasin de popcorn, de la création d'une offre de popcorn, et donc tu es maintenant, comme Lilou, un as du marketing. Je te félicite, et nous te félicitons tous, pour avoir suivi ces aventures tout au long des 5 épisodes que nous t'avons proposés. En guise de conclusion, je voudrais aborder 3 points avec toi. Le premier, c'est le résumé de l'histoire. Le deuxième, c'est les métiers du marketing. Le troisième, c'est les formations en marketing. Alors, résumé de l'histoire, que nous a appris l'aventure de Lilou dans cette envie de créer son offre de popcorn ? En fait, on a découvert la démarche de base du marketing, on a découvert le mot marketing, l'ensemble des actions destinées à convaincre un marché de devenir client de ton entreprise, d'acheter tes produits. Pour ça, on a compris la notion de marché, on a vu qu'il fallait étudier le marché, il y avait des techniques qui existaient pour ça. On a parlé de techniques qualitatives, de techniques quantitatives. Deux mots qu'il faut retenir absolument. Et puis, derrière, on a vu tous ensemble qu'une entreprise ne s'adressait pas forcément à l'ensemble du marché. Lilou ne peut pas servir tous les consommateurs du marché. Elle a fait deux étapes de travail. La première étape, c'est la segmentation, de décomposer le marché en groupe, chaque groupe de consommateurs ayant des caractéristiques et des attentes différentes. Et puis, si tu te souviens, dans l'histoire, il y avait cinq segments qui étaient identifiés. Et ensuite, elle a ciblé, c'est-à-dire qu'elle a décidé de retenir quelques segments parmi l'ensemble des segments identifiés sur le marché. Derrière est arrivée la mise en œuvre d'une politique de marketing opérationnel, avec la structure de l'offre produit, avec la fixation du prix de vente. Et tu te souviens que ça avait été un vrai, vrai, vrai cauchemar pour Lilou, qui en avait mal à la tête tellement c'était compliqué de fixer le prix de vente. Elle a travaillé sur le choix de la distribution, sur les services que l'on proposait aux clients. Et bien entendu, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, elle a travaillé sur les campagnes de publicité et de promotion des ventes. Publicité, on crée une image. Promotion, on incite à l'achat très rapidement. Voilà, donc cette histoire, elle a vraiment eu pour objectif de te présenter dans les grandes lignes, de la démarche marketing. Bien entendu, si tu t'intéresses à la discipline, au domaine, si tu aimerais suivre des études en marketing, si tu aimerais faire du marketing ton métier, tu verras qu'il existe bien des manières d'approfondir tous les thèmes que nous venons de voir et qui ont été vraiment présentés de façon amusante, simple, et vraiment destinées à te faire comprendre dans les grandes lignes ce dont il s'agit. Bien entendu, ce dont il s'agit, ce sont aussi les métiers du marketing. Il existe différentes catégories, il y a des centaines de métiers dans le marketing, mais pour les catégories, il y a des métiers liés aux études. On parle souvent de chargée d'études. Et là, tu vas faire des études quantitatives avec des questionnaires, des études qualitatives où tu vas interroger des consommateurs et puis tu vas essayer de comprendre leurs besoins, leurs réactions par rapport à tes produits. Donc, il y a un grand pan de métiers dans ce domaine. Il y a des métiers autour du marketing opérationnel. On a par exemple des chefs de produits qui gèrent les gammes de produits. Chez Lilou, on pourrait gérer toute la gamme de pop-corn, quel parfum, quelle taille de pop-corn, etc. Il y a des métiers liés à la fixation des niveaux de prix. On appelle ces métiers-là généralement des métiers de revenue management. Il y a des métiers sur la distribution, comme le category management ou le trade marketing. Des métiers, enfin des noms qui sont bien complexes, mais qui au fond, et tu le découvriras, s'intéressent à la façon dont on essaie vraiment d'optimiser dans les points de vente, dans les magasins, la disposition des produits et puis la mise en valeur auprès des clients. Et bien entendu, il y a des métiers dans la communication. Savoir faire des publicités, c'est un métier. Savoir mettre en œuvre des campagnes de promotion, c'est un métier. En tâche de fond de tout ça, aujourd'hui, il y a une grande tendance à la digitalisation de tous ces métiers et on voit apparaître des métiers du marketing digital. Tu peux par exemple, si tu es celui qui chez Lilou t'intéresse à la gestion du site web de Lilou, à la gestion d'une page Facebook, des pop-corns, à la gestion d'un réseau social, à la gestion d'une chaîne YouTube, tu serais le community manager. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais sache qu'il y a une multitude de métiers dont certains répondront probablement au goût que tu as ou à une envie particulière au sein de cette discipline du marketing. Bien entendu, la dernière question est, oui, mais on fait comment pour apprendre tout ça ? On peut l'apprendre déjà après le baccalauréat, dans les universités, dans des parcours en économie ou en gestion. Tu trouveras très souvent des options dans le domaine du marketing, voire une partie du cursus qui se fera sur les différentes disciplines du marketing. Les écoles de commerce, elles sont également dédiées à ce type d'apprentissage et là encore, tu pourras y suivre des spécialisations en marketing, marketing digital, communication, gestion de gamme de produits, gestion des prix de vente, en fait, tous les paramètres que l'on a évoqués ensemble. Tu peux aussi, si tu souhaites te lancer dans le marketing avant le baccalauréat, suivre des formations qui sont plus spécialisées, qui te permettront par exemple d'être vendeur en magasin, d'intervenir sur les points de vente et puis d'apprendre par la pratique, sur le terrain, eh bien, cette discipline qu'est le marketing. Voilà, tous ces commentaires de conclusion ne sont que des invitations à t'inviter, des invitations à t'inviter, alors oui, ça, je ne l'avais pas encore fait celle-là, ne sont que des invitations à te pousser à découvrir plus en profondeur cette discipline. N'hésite pas à aller rencontrer des écoles, des universités, à aller sur des salons, dans lesquels on présente les programmes, les écoles, les universités, les formations, et échanger de façon à comprendre, eh bien, plus précisément, ce dont il s'agit. J'ai vraiment été très très content de pouvoir te raconter ces aventures, de pouvoir t'inviter à lire les chapitres de ce livre que j'ai écrit avec mon ami Benoît Méronin. Voilà, et j'espère, eh bien, avoir l'occasion de pouvoir échanger de vive voix avec toi sur ce livre et sur la pratique du marketing. Tu as compris que dans mon cas, c'est une passion. J'espère que celle deviendra pour toi aussi. J'espère que l'entreprise, eh bien, est un thème qui t'intéresse, et je serai ravi d'échanger avec toi. Bonne fin de lecture de Mission Popcorn. Je t'invite à le relire d'un trait complet. Et à nouveau, eh bien, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada